L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre quatrième, chapitre 3 sur la magnanimité, suite Mais si le magnanime, comme je l'ai dit, regarde surtout à l'honneur, il n'en saura pas moins se modérer en tout ce qui concerne la richesse, la puissance. En un mot, la fortune et l'adversité, sous quelques formes qu'elles se présentent. Dans le succès, il n'aura point une joie excessive, ni dans les revers un excès d'abaissement. Il n'a pas même ses sentiments emportés à l'égard de l'honneur, qui est cependant à ses yeux la plus importante de toutes les choses, puisque la puissance avec ses ressources infinies et la richesse ne semble à désirer qu'en vue de l'honneur qu'elles peuvent procurer, et que ceux qui possèdent ces avantages veulent surtout en tirer de l'honneur. Mais la grande âme, pour qui les honneurs sont peu de choses, s'inquiète encore moins de tout le reste. Et voilà comment les magnanimes paraissent bien souvent dédaigneuses et altiers. Toutefois, on peut dire que les avantages d'une situation grande et prospère contribuent aussi à développer la magnanimité. Une naissance illustre, le pouvoir, l'opulence sont entourés d'honneurs et de considérations, car ces conditions sont rares et supérieures dans la vie et tout ce qui dans le bien offre une supériorité semble plus spécialement dit lieu d'honneur. Voilà pourquoi des avantages de ce genre rendent parfois les hommes plus magnanimes parce qu'ils sont déjà honorés par ceux qui les entourent. Mais à vrai dire, l'homme de bien est seul digne d'honneur et d'estime. Sans doute, quand on réussit les deux, la vertu et la fortune, on n'obtient plus sûrement la considération. Mais ceux qui possèdent ces biens étrangers sans posséder la vertu ne peuvent justement s'estimer très haut eux-mêmes et l'on aurait tort de les croire magnanimes, car il n'y a point d'honneur et de magnanimité sans une vertu parfaite. Les gens, quand ils ont tous les biens de ce genre, deviennent orgueilleux et insolents, car sans la vertu, il n'est pas facile de soutenir la prospérité avec la modération convenable. Incapables de la supporter sagement et se croyant fort supérieurs aux autres, on les méprise et l'on se permet tous les caprices que le hasard inspire. On parodie le magnanime sans avoir la moindre ressemblance. On l'imite dans ce qu'on peut et comme on ne se conduit pas selon la vertu, on en arrive à dédaigner fallement et sans raison la conduite d'autrui. Mais le dédain que ressent le magnanime est toujours justifié, parce qu'il juge la vérité des choses, tandis que le vulgaire ne juge jamais qu'au hasard. Le magnanime n'aime pas abraver les petits périls. Il ne recherche pas non plus les périls ordinaires, parce qu'il est bien peu de choses que son âme estime. Mais il affronte les vrais et grands dangers, et dans ces occasions, il fait sans hésiter le sacrifice de sa vie, parce que la vie ne lui paraît pas valoir qu'on la conserve à tout prix. Tout en étant capable de faire du bien aux autres, il rougit du bien qu'ils lui font. Car il y a supériorité dans le premier cas et infériorité dans l'autre. Par suite, il rend toujours plus qu'il n'a reçu, car de cette façon, celui qui lui avait rendu service lui devra quelque chose à son tour et deviendra son obligé. Aussi, les magnanimes se rappellent plutôt les gens qu'ils ont obligés que ceux qui les ont obligés eux-mêmes, parce que l'obligé est toujours un peu au-dessous du bienfaiteur, et que le magnanime recherche en tout la supériorité. Il se plaît au souvenir des uns et souffre avec quelques peines le souvenir des autres. Voilà pourquoi Thétis se garde bien de rappeler en détail à Jupiter les services qu'elle lui a rendus, de même que les lacédémoniens, en recourant aux athéniens, ne leur parlèrent que des services qu'ils en avaient reçus déjà plusieurs fois. Il est encore dans le caractère du magnanime de ne recourir à personne, ou du moins de n'y recourir qu'avec peine, d'obliger au contraire de tout cœur de se montrer grand et fier envers ceux qui sont dans les honneurs ou dans la prospérité, et plein d'une bienveillante modération avec les gens de conditions moyennes. C'est qu'il est difficile et noble tout à la fois de surpasser les uns, tandis qu'il est trop facile de dominer les autres. La hauteur même et l'orgueil à l'égard des grands ne m'essiez pas à un homme bien né, tandis qu'envers les petites gens, c'est une sorte de mauvais goût comme d'abuser de sa force contre les faibles. Le magnanime ne va pas dans les lieux où s'honore d'aller le vulgaire, ni dans ceux ou d'autres que lui tiennent le premier rang. Il aime assez l'indolence et la lenteur, si ce n'est dans les occasions où il y a un grand honneur à conquérir ou quelques rares entreprises à tenter. Il ne fait que très peu de choses, mais toujours des choses grandes et dignes de renom. C'est aussi une nécessité de son caractère de montrer ouvertement ses haines et ses amitiés. Il n'y a que celui qui a peur qui se cache. Et quant à lui, comme il s'inquiète plus de la vérité que de l'opinion, il parle et il agit franchement à la face de tout le monde, comme c'est le propre d'une âme fière et dédaigneuse. Aussi est-il parfaitement sincère, et sa franchise se montre par les dédains qu'il exprime souvent. Passionné pour la vérité, il la dit toujours, si ce n'est quand il emploie l'ironie, moyen dont il se sert assez souvent avec le vulgaire. est-il parfaitement sincère,